Non, je dirais quand même qu'il y a une fulgurante progression, il faut le dire. Il t'a bluffé quand même. Il y a une fulgurante progression. Il n'y a pas si longtemps ça, c'est pas ça. Bluffé, je ne dirais pas jusque-là, mais je pourrais dire que ça peut s'expliquer dans la mesure où un joueur de foot, c'est d'abord un être humain, j'insiste beaucoup là-dessus. À partir du moment où un être humain est en confiance, arrive à avoir un ou des, surtout restant dans le domaine du football, il arrive à avoir un ou deux matchs référence où il a eu une prestation de très, très haut niveau. Il va s'accrocher à cela pour pouvoir continuer à se développer. Et c'est ce qu'il a fait très rapidement cette saison NG. Je l'ai vu l'année dernière, je l'ai vu, je le voyais un petit peu en CFA. Effectivement, il était rapide, il avait beaucoup, beaucoup de choses améliorées dans son jeu, et notamment aussi devant le but. Et puis progressivement, il a commencé à marquer les buts. Et quand on commence à marquer les buts, on se dit, on se dit, non, c'est possible, c'est réalisable. Et quand on y croit véritablement, on arrive à faire des choses formidables. Maintenant, là, ce match dire, pour moi, c'est, si ça symbolise ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un joueur qui est rempli, qui a des qualités, qui est en pleine confiance, en pleine confiance, donc il ne se pose pas trop de questions. Finalement, les gestes, il les réalise avec une fluidité, sans qu'il y ait des freins, sans restrection. Sans forcer. Sans forcer, effectivement. Donc pour moi, aujourd'hui, ce joueur, il va devoir maintenant comprendre pourquoi il est dans cet état de grâce. Pour pouvoir automatiser certains gestes, quasiment. Pour pouvoir les automatiser et pouvoir les faire quand il aura véritablement décidé de les faire, et même dans les moments difficiles.